Au cœur de la France, le Berry, terre aux mille et un visages. Sa richesse, authenticité, discrétion, plénitude, art de vivre bien, à qui sait écouter, regarder, s'oublier, se perdre. Tout commence en Sologne, terre de mystères d'eau et de bois. L'aube se lève, elle dévoile des villages nous offrant un patrimoine architectural. Habitation de briques rouges, maisons à colombages, manoirs et châteaux. Plus loin, tel Don Quichotte, les vins du Sancerroi, du haut de ses éperons de calcaire, s'attaque à leur cousin de Bourgogne, sur une terre blanche qui ne manque pas de rappeler la rudesse ibérique. Mais non, ce pays n'est pas sec. Les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les canaux, l'entaille pour lui donner sa vitalité nécessaire et multiplier les possibilités de promenade. Échappant aux axes traditionnels, les péniches caressent lentement les villages apaisés au bord du canal du Péry. Pendant ce temps, l'allié en son bec fraye avec la Loire. Dans le ciel, un quadrille d'oiseaux domine cet espace protecteur. Près de là, la terre s'alourdit. Le potier la prend dans ses mains. La fait tourner. Puis la cuit dans des fours à bois. Devenu poète, il marie la terre et le feu. Nous sommes à la croisée de l'art et de l'artisanat. Mettant fin au secret, la cathédrale Saint-Étienne trône dans cette ancienne capitale de France que fut Bourges. Imposant le respect, elle traverse le temps et l'histoire. Majestueuse en son jardin, elle nous invite à la contempler. Aujourd'hui, elle est reconnue patrimoine mondial par l'UNESCO. Au pied du géant de pierre, les mystères reprennent leurs droits. Un marais, transformé en jardin, s'étend sur 135 hectares de parcelles. Au fil de l'eau, entre jardin et potager, la magie prend tout son sens. Une partie de campagne en pleine ville. Le bonheur est dans le jardin. Aux portes de la vallée noire, dans un nid de verdure, l'abbaye de Noirlac se cache en bas d'une colline, longeant les rives du Cher. Les chants des religieux cisterciens résonnent dans ces murs. À quelques lieux de là, la religion cède le pas au Béry sorcier, si bien décrit par Georges Sand dans La Maraudiable. À Nohans-en-Vic, la demeure de Georges Sand se dresse entourée d'arbres, juste à côté d'une petite église. Les glycines enserrent les venelles odorantes. Pour retrouver cette atmosphère tant appréciée par Georges Sand et ses hôtes, il suffit de se laisser porter par les fragrances. Culans, Chateauméans, La Châtre et leur château sont des refuges et des gardiens. Ils tiennent les sorciers à distance. Au pays de la Brène, le long de ces étangs, la sorcellerie tente de revenir maîtresse des lieux. Un combat entre l'ombre et la lumière s'exécute. L'eau et le soleil jouent de leurs reflets. La terre et le ciel ne font plus qu'un. Aujourd'hui, ce sont les oiseaux qui ont apprivoisé ces lieux et en sont devenus les gardiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501